L'Université Dauphine-Tunis est le premier campus de l'Université Paris-Dauphine-PSL à l'international, offrant l'opportunité unique d'une double diplomation. Diplôme national tunisien et diplôme français de Paris-Dauphine. Spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision, Paris-Dauphine-PSL est une université d'envergure internationale, présente dans les meilleurs classements internationaux. Bonjour et bienvenue, c'est aujourd'hui avec nous, excusez-moi, il est en train d'une entregrale, c'est son type d'oeuvres, donc le même entregrale est en train d'oeuvres, c'est une entregrale d'oeuvres, et c'est la route sur l'éuvrage et directe. Donc, la réussite est en train d'eux, c'est presque, donc on recevez des questions qui permettent, c'est pour nous apprendre comment nous avons rappelé. Que nous nous devons pas encore en train de voir comment on se arrive. Nous devons faire le suite, donc définition n par i0 égale ou i n égale pour tout temps de n étoile. Donc, une chose que nous voyons, c'est qu'on a fait dans le vidéo, mais nous avons mis à l'aise. Nous avons vu que l'aise n est en partie à l'an étoile. Nous avons vu cette partie, n est en partie à l'an étoile. Pourquoi ? Pour l'aise ? Comme nous l'a dit, l'aise n'a pas de 0. Tu n'as pas de valeur 0. Et toi, le temps, c'est 0, c'est 0. Et si tu n'as pas de 0, tu n'as pas de 0 à la puissance 0. Et c'est la mathématique. La questione de 0 à la puissance 0, elle ne connaît pas. Pour moi, c'est parce que l'aise n est en partie. Et par la c'est n est en partie. Pour l'aise n est en partie. Alors, l'aise n'est en partie qui nous vous connaît, c'est l'aise n'est en partie. Alors, c'est l'aise n égale l'a de l'a donc le bord vert du bordel correctement, c'est la fonction du à la puissance n plus ng de x dx. qui m'a dit que l'f est la sin ou la g est la constante et la 1 c'est comme ça, c'est comme la sin, la g de x est la fonction constante mais on va enlever l'exercice, on va enlever l'exercice on va calculer l'e0 et l'e1 on va enlever l'e0, l'e0 est égal donc premièrement, l'e0 est égal donc c'est l'intégral d'une constante 1 fois pi sur 2 moins 0 égale pi sur 2 je n'ai pas eu l'e1, l'e1 est l'intégral de 0 à pi sur 2 sinus x dx égale donc primitif de sinus moins cos sinus entre 0 et pi sur 2 donc c'est égal moins cos sinus pi sur 2 0 moins 1 donc c'est égal à 1 deuxièmement montrer que la suite i n a d croissant a minore j'la t'la a d'achna a suite pi sur 4 croissant ou la d croissant on va t'n'amlu i n plus 1 moins i n appartenant à 1 étoile à l'échec quand on va faire l'expression ici l'expression ici n pour 1 étoile donc on va faire x entre 0 et pi sur 2 donc déjà avec l'intégral de 0 et pi sur 2 sinus x entre 0 et 1 donc on va faire x entre 0 et 1 donc on va faire x à la puissance n plus 1 à la puissance n à la puissance n à la puissance n à la puissance n les trois fonctions sont continues les trois fonctions sont continues sur 0 1 0 pi sur 2 plutôt donc 0 inférieur l'intégral de 0 à la puissance n plus 1 des x inférieur l'intégral de 0 à la puissance n des x donc il y a i n plus 1 et il y a i et 1 donc la suite est décroissante et minorée par 0 mais malheureusement nous avons compris que nous avons que nous avons donc maintenant maintenant nous avons donc que nous avons que nous avons de 0 donc ce que nous avons de 0 on va vérifier donc simple vérification pour n égal à 0 pour n égal à 0 on 0 enfin il y a 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 sur 4 donc ok c'est bien vérifié parce que il y a il y a donc 157 presque, à peu près, donc ça va, donc conclusion pour tout un appartenant N, on a IN entre 0 et IN plus 1 entre 0 et IN donc suite on a décroissante minorée, donc IN est décroissante minorée, et donc IN est convergente on a tout à fait le message maintenant on a décroissante minorée donc elle est convergente troisièmement montrer que pour tout être de N et N plus 2, égal à N plus 1 sur N plus 2 et N, donc je trouve on a une relation de récurrence une relation de récurrence qui a fait suite de VALS elle a intégration par partie, automatiquement, il y a intégration par partie, avec Alèche, je trouve que je m'en ai N plus 2 et N plus 2, c'est quoi que je veux dire que la soit N appartenant à N étoile et N plus 2 c'est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus X à la puissance N plus 2 de X donc je t'ai dit deux fonctions que la Hade U de X V prime de X U de X puis je t'ai dit sinus X à la puissance N plus 1 ou n'est pas sinus X à la puissance N plus 2 ou n'est pas 1 donc le primitif de 1 c'est égal à N plus 1 cos X fois sinus X à la puissance N entre 0 et pi sur 2 moins m'en a le moins d'étoile plus où le N plus 1 est-ce qu'il y a de la constante N plus 1 l'intégrale de 0 et le pi sur 2 cos fois cos c'est cos carré fois sinus X à la puissance N de X donc et N plus 2 égale on a appartenant à faire pi sur 2 le cos 0 ou fait 0 sinus et j'yp 0 m'en a 0 moins 0 j'yp 0 on a étoile N plus 1 l'intégrale de 0 à pi sur 2 n'est-ce qu'il y a de la constante ou sin mais c'est-ce qu'il y a de la constante et j'yp 2 sur le N ou N plus 1 enfin sinus à la puissance c'est-ce qu'il y a de la constante c'est-ce qu'il y a de la constante et j'yp 1 moins 5 carré X fois sinus X à la puissance N de X donc toi il y a N plus 2 égale N plus 1 l'intégrale de 0 à pi sur 2 on développe sinus X à la puissance N de X dans la honte par l'entézaine moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 donc on développe sinus carré fois sinus X à la puissance N toi il y a de la puissance N plus 2 de X donc toi il y a de la constante plus 2 égale N plus 1 il y a de la constante et il y a de la constante facteur de N moins ou il y a de N plus 2 donc on développe toi il y a de la constante plus 2 égale N plus 1 I N moins N plus 1 I N plus 2 toi quand j'y wou N plus 1 I N plus 2 j'y j'y pas m'en en n'en n'arqa rwax n'arqa sonna finin habu toi l'est N plus 2 I N plus 2 c'est égale N plus 1 I N et donc I N plus 2 c'est égale N plus 1 sur N plus 2 I N c'est égale c'est égale c'est égale c'est égale donc pour N égale à 0 je n'ai pas I 2 I 2 est l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus carré x de x c'est égale je n'ai pas l'inérialisation donc toi l'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 A moins cos 2x sur 2 sur 2 tu as l'intégrale N demi achète toi l'est égale à N demi x moins N demi sinus 2x entre 0 et pi sur 2 c'est égale donc N demi fois pi sur 2 égale pi sur 4 tu as l'intégrale en vérification pour N égale à 0 je t'ai 0 plus 1 sur 0 plus 2 et 0 égale N demi et 0 égale N demi fois pi sur 2 et 0 c'est bien alors déjà mais nous tu as l'intégrale pi sur 2 toi l'est pi sur 4 pi sur 4 il y a I2 ok donc c'est vérifié conclusion pour toute N appartenant à N on a I N plus 2 égale à N plus 1 sur N plus 2 I N donc quoique avant la démonstration quatrièmement montrer que pour toute N de N et de N égale donc on a la question déjà on a des relations de récurrence donc automatiquement je n'ai par récurrence qui fiche pour N égale à 0 pour N égale à 0 on a 2 fois 0 factoriel sur 2 à la puissance 0 fois 0 factoriel au carré fois pi sur 2 égale maintenant c'est un jésiment par convention 0 factoriel ou à 1 donc je vois l'in 0 factoriel ou à 1 ou à 2 à la puissance 0 1 ou 0 factoriel à 1 toi l'in fois pi sur 2 toi l'in pi sur 2 il y a I 0 ok c'est bien vérifié soit N appartenant à N supposant que I2N égale 2N factoriel sur 2 à la puissance 2N fois N factoriel au carré fois pi sur 2 et montrant que I2N plus 2 égale 2N plus 2 factoriel sur 2 à la puissance 2N plus 2 fois N plus 1 factoriel au carré fois pi sur 2 bien sûr mais je vais te faire de la séance de récurrence donc I on a IN I2N plus 2 c'est égal 2N plus 1 sur 2N plus 2 fois I2N j'ai terminé qu'on a N B2N égale 2N plus 1 sur 2N plus 2 fois 2N factoriel sur 2 à la puissance 2N fois N factoriel au carré fois pi sur 2 c'est égal qui n'est qu'on a par exemple 6 fois 5, j'ai dit 6 ! j'ai par exemple 2n plus 1, 2n plus 1 fois 2n ! j'ai dit 2n plus 1 ! j'ai dit 2n plus 2 ! donc j'ai dit 2n plus 1, j'ai dit 2n plus 2, j'ai dit 2n plus 2, donc j'ai dit 2n plus 2 ! c'est égal donc 2n plus 2, fois 2n plus 1, fois 2n ! c'est égal donc 2n plus 2, fois 2n plus 2 ! voilà, sur, il faut que j'ai dit 2n plus 2, j'ai dit 2n plus 2 ! 2n plus 2, j'ai dit 2 fois n plus 1 ! j'ai dit 2 au carré, fois n plus 1 au carré, fois 2 à la puissance 2n, fois n ! au carré, fois pi sur 2 ! c'est égal 2n plus 2 ! sur, 2 au carré, fois 2 à la puissance n plus 2 ! j'ai dit 2 à la puissance 2n plus 2 ! n plus 1 au carré, j'ai dit n ! au carré, j'ai dit n plus 1 ! fois n ! au carré, fois pi sur 2 ! c'est égal donc 2n plus 2 ! sur, 2 à la puissance 2n plus 2 ! fois n plus 1 ! au carré, fois pi sur 2 ! c'est égal, donc c'est égal ! donc c'est égal ! donc c'est égal ! c'est égal c'est égal, c'est égal et que n'est égal, c'est égal sur nous réellement. c'est égal ! 2 ! Et on a ! En fait, on a une fois N ! J'ai fait la 1, j'ai fait ça, cela a fait 1 ! J'ai fait 2N moins N ! J'ai fait la 2 ! J'ai fait la 2ème, on a une fois K, et dans la 2ème fois N, c'est 정ant de la 2ème. on a une fois N ! J'ai fait 2N, on a une fois N, à la puissance 2N fois Cn parmi 2N. Combinisons Cn parmi 2N, donc, Tartina Li de 2N, je vais vous dire, je vais vous faire un exercice. Je vais vous faire un exercice. Montrez que le produit, donc N plus 1 et N fois N plus 1 est une constante. Mais, je vais vous faire une constante, je vais vous faire une récurrence. Je vais vous faire un exemple pour N égale à 0, pour N égale à 0. Je dois ligner à 0 plus 1 fois I0 fois I1 égale, donc I0 fois I1. I0, il y a pi sur 2 ou I1, il y a 1. Donc, je dois ligner à pi sur 2. Donc, je vais vous faire un instant à pi sur 2. Donc, je vais vous faire un rapport à N. Supposons que N plus 1 et N fois I fois I N plus 1 égale à pi sur 2 et montrons que et montrons que N plus 2 I1 plus 1 I1 plus 1 fois I1 plus 2 égale à pi sur 2. Ben, on est un peu N plus 1 et N plus 2. I1 plus 2, on va vous faire un rapport à N. Donc, on a N plus 2 et N plus 1 fois ou l'I N plus 2 on va vous faire un rapport à N plus 1 sur N plus 2 fois I N c'est égal c'est égal donc N plus 2 ou N plus 2 on peut simplifier N plus 1 fois I N fois I N plus 1 et il y a par hypothèse de récurrence c'est égal à pi sur 2. Conclusion, mais là, pour toute N appartenant N N plus 1 fois I N fois I N plus 1 égale pi sur 2. Et déduire que I2N plus 1 égale à 2 à la puissance 2N fois N factoriel ou carré fois 2N plus 1. Donc, on va vous faire un rapport à N qui est qui est I2N et qui est N2N je vais vous faire un rapport à N donc 2N plus 1 fois I2N fois I2N plus 1 égale pi sur 2 et donc I2N plus 1 c'est égal pi sur 2 fois 1 sur 2N plus 1 I2N où I2N il y a déjà donc je dois aller égale pi sur 2 fois 1 sur 2N plus 1 fois l'inverse là-dessus 2 à la puissance 2N fois N factoriel au carré sur 2N factoriel 2N 2N plus 1 2N plus 1 fois 2N factoriel 2N plus 1 factoriel ou 2 les plus 1 donc c'est égal c'est égal 2 à la puissance 2N fois N factoriel au carré sur 2N plus 1 factoriel 6e calculez limites de I N donc suite 1 plus 1 égale pi sur 2 donc I N fois I N plus 1 égale à pi sur 2 fois N plus 1 convergent vers L donc N plus 1 convergent vers L suite extraite donc N tombe vers 0 donc les suites qui ont le passage à la limite donc par passage à la limite à la limite on obtient l donc l au carré égal 0 l au carré 0 l égal à 0 conclusion limite de N c'est égal à 0 donc c'est la limite de la suite de la limite limite de 1 N sur N plus 1 une remarque n plus 1 donc on a même les chevilles mais on a bon à lèche N plus 1 différent de 0 on a la suite de la nature mais on a la fonction F F continue sur AB si F positif et ne s'annule sur aucun intervalle de AB alors l'intégrale est strictement positif A strictement inférieur AB F continue sur AB F de X positif et F F ne s'annule sur aucun intervalle de AB je ne s'annule sur aucun intervalle mais je ne s'annule mais je ne s'annule à l'intervalle comme alors l'intégrale de A B F de X de X strictement positif et c'est le cas sinus X s'annule sur 0 donc sinus positif et sannule sur 0 donc l'intégrale est strictement positif donc n'estrictement positif remarque quoi quand on t'a B na reja à l'exercice donc IN sur IN plus 1 a na chou bayane 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 l'e IN est décroissante IN est décroissante donc toi l'ihanna IN a plus 1 a sghar min IN moins 1 n'a super l'u gala 1 B donc toi l'ihanna IN sur IN plus 1 enter bin j'imagina IN IN sur IN plus 1 in 1 fil sol IN sur IN plus 1 enter 1 스� IN moins A IN plus 1 on right on to its the L'exemple est la relation de récurrence. C'est-à-dire qu'il y a une relation de récurrence qui est une relation de n-1. C'est-à-dire qu'il y a une relation de n-1. Toi, l'in plus 1 égale n sur n plus 1, l'in moins 1. C'est-à-dire que l'in plus 1, l'in plus 1, l'in plus 1, l'in moins 1. On simplifie par in moins 1, toi, l'in sur in plus 1, entre 1 et, on simplifie comme on est, on donne n plus 1 sur n. Donc, on dit limite de 1 égale à 1, limite de n plus 1 sur n égale à 1, et donc on met la limite de in sur in plus 1 égale à 1. Finalement, calculez limite de racine de n i n. Racine de n i n, l'in est-à-dire que l'in au carré est n i n au carré. C'est-à-dire que l'in au carré est n i n au carré, l'in plus 1, l'in plus 1, l'in plus 1 égale à n i n plus 1 égale à pi sur 2. Donc, on dit pi sur 2 fois i n pour pi sur 2 fois i n sur i n plus 1. Toi, on dit, racine de n i n égale à racine de pi sur 2 fois i n sur i n plus 1. Et donc, on dit, racine de pi sur 2 fois i n sur i n plus 1 égale à pi sur 2. Et là, pi sur 2, c'est-à-dire que la limite de n où i n, donc pi sur 2. On a gagné, donc c'est le sud de Valls, donc on a des questions classiques à tous, donc l'exercice mouhémé, c'est le taux d'eau qui m'a dit. On a fait la plateforme, c'est-à-dire qu'on a accès au sud de Valls, on a besoin d'exemples. L'université Dauphine-Tunis est le premier campus de l'université Paris-Dauphine PSL à l'international, offrant l'opportunité unique d'une double diplomation. Diplôme national tunisien et Diplôme français de Paris-Dauphine. Spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision, Paris-Dauphine PSL est une université d'envergure internationale, présente dans les meilleurs classements internationaux.